Le seul message que j'ai envie de faire passer, moi j'ai grandi à Sarcède, c'est une des villes où il y a le plus de communautés qui habitent ensemble, qui cohabitent ensemble. J'ai grandi avec des juifs, des arabes, des hindous, des turcs, des caldéens. Il faut juste vivre dans la paix, on est tous pareil, on continue comme ça, travailler ensemble et faire avancer les choses. Et voilà, c'est tout. Il n'y a pas vraiment de message à passer, il y a juste des bananes d'or à remettre. Qu'est-ce qu'on fait si Marine Le Pen passe en 2012 ? On applaudit ! On applaudit ! Vous savez, moi, franchement, Marine Le Pen ou Jean-Marie Le Pen ou Sarkozy, pour moi c'est la même chose. Donc après lui, Le Pen ou Marine Le Pen, tout ça, c'est de la bagatelle. Et encore, Marine Le Pen a dit ouvertement ce qu'elle pense, lui, il est là, il est de lui, il met des trucs, il est des ramayas. Il est Fadela Amara, il mixe tout ça. Et alors derrière, c'est... Il faut venir avec le camion de bananes cette année. Continuez comme ça, les Yabon Awards, moi je suis avec vous, il n'y a pas de problème. De gifler le racisme de cette façon-là, par le biais de l'humour, avec le sourire et avec dignité et respect, comme vous le faites, moi je suis tout le cas avec vous, Yabon. Les Yabon Awards, ça se passe le 23 mai au cabaret sauvage. Venez ici, on va vous enfiler des bananes dans le monde raciste. Imagine qu'en 2012, Marine Le Pen passe aux élections, qu'est-ce qu'on fait ? Ça a changé quoi ? Je dirais même pire, je vais dire que Marine Le Pen passe. Au contraire, ça fera une vraie révolution en France, puisque bon, il y a Sarkozy. Quand Sarkozy est passé, ça n'a pas réglé tous les problèmes. Il y a toujours les mêmes problèmes de racisme ici. Donc, que Marine Le Pen passe ou pas, à la limite, je te dirais même pire. Quel passe, c'est pour qu'on puisse régler vraiment les problèmes, comme ça, ça va vraiment faire bouger les choses. Aujourd'hui, on entend parler de quotas. Alors, comment tu réagis à cette histoire de quotas d'ailleurs ? Non, mais voilà, moi je suis... Moi, ça ne m'étonne pas. Le vrai problème en France, c'est que c'est un problème de mentalité. Pourquoi en France, il y a des gens toujours qui grandissent en France et qui ont un problème avec le fait de se sentir français ? Tout simplement parce qu'on ne les voit pas comme des français. C'est tout simplement ça. Moi, quand je vais aux Etats-Unis, qu'on soit noir, chinois, quand tu poses la question à une personne, tu es américain, ils te disent « moi, je suis américain, je suis fier d'être américain ». Après, c'est tout. Et en France, c'est toujours galère de dire « bon, voilà, on est français, on est français ». Est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée de faire ça, de donner des bananes d'or aux gens qui ont les propos les plus racistes ? Alors, il y a le prix hors-te-feu, le prix Zemmou. Il faut les récompenser parce que je pense que ce n'est pas facile quand même d'être raciste, quoi. Ben, venez très 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 nombreux le 23 mai au cabaret sauvage, ok ? Pourquoi soutenir les Yabons ? Parce qu'on m'a demandé, moi, je ne connaissais pas l'association. Et puis, on m'a expliqué ce que c'était, je trouvais ça très très rigolo. Je trouve que faire les Yabons à Ward qui décerne des prix de conneries finalement d'une manière drôle aux gens qui disent des énormités. Ou racistes, ou xénophobes, c'est une bonne idée. Je crois que déjà, les mots politiques, ceux qui sont au gouvernement, se permettent de dire des choses que même le Front national n'osait pas dire. Parce que, du coup, il aurait un procès. C'est inquiétant, mais c'est un peu classique comme démarche. C'est-à-dire que si les gens ne sont pas contents, on va leur trouver un coupable idéal. Je crois que le racisme, c'est surtout une question de peur, d'ignorance et de peur. Sincèrement, je pense que tout le monde a une part de racisme en lui, parce qu'il a une part de peur, une part de rejet de l'autre, une part... Et que ça, ça se soigne. Il suffit simplement de se rendre compte que si les cultures sont indifférentes, elles sont aussi riches les unes que les autres. Et si les gens sont différents, ils sont aussi intéressants que les autres. C'est facile, je veux dire, en période de crise. En période de crise, donc les gens n'ont pas de fric, les gens sont au chômage, donc c'est la faute à qui ? C'est la faute à l'étranger. La droite traditionnelle a tellement piété sur le Front national qu'elle a pris son discours et que les mecs de droite se disent pourquoi pas noter le Front national. C'est là où est le danger. Je pense pas que Marine Le Pen passe. Et si on fait, on résiste. Si ça se fait, on résiste, on résiste, évidemment. Donc, il y a bon, il y a bon. Il y a bon, il y a bon. Ok, merci, Josiane.